Bonjour à toi chers spectateurs et parlons d'un projet bien étrange. Un projet qui a été longtemps repoussé, à la base qui portait le doux nom d'Hellboy3 et qui devait être réalisé par Guillermo Del Toro. Mais aujourd'hui finalement il s'appelle simplement Hellboy et il est réalisé par Neil Marshall. Et l'histoire, ben... comment vous résumez ça simplement ? Bon c'est pas bien compliqué, en gros Hellboy il bosse toujours au BPRD, donc le Bureau Paranormal Section Recherche et Développement. Et il y a une sorcière qui menace de revenir, qui avait été condamnée par le roi Arthur au 5ème siècle. Et voilà. J'ai pas grand chose de plus parce que sinon on rentre trop dans les détails et c'est un petit peu compliqué d'en parler. Pour en parler avec moi, Rémi. Qui est un abonné mais surtout un cinéphile aguerri et qui est un grand explorateur des salles obscures. Comment vas-tu Rémi ? Ça va très bien, merci Valentin. Et toi ? Ben écoute, ça va, on verra comment ça ira au fur et à mesure de la vidéo qui risque peut-être d'être un énervement constant pour moi. Mais pour le moment tout va bien. Parce que ce film, à la base ça devait vraiment être Hellboy 3. Ça devait toujours être réalisé par Guillermo del Toro. Mais Hellboy 2 n'a pas plus marché que ça. Et Guillermo del Toro, accessoirement, nous a offert à côté Pacific Rim qui vaut tous les Hellboy 3 du monde. Mais voilà. Du coup, à la base ça devait être ça. Finalement, le projet passait de main en main. Il s'est retrouvé dans les mains de Neil Marshall qui a fait un petit détour par la télé. Donc après avoir pondu The Descent mais aussi Doomsday et Centurion. C'est un film qui est un bordel monstrueux parce qu'en gros, cautionné par Mike Mignola, le créateur du personnage de Hellboy, mais que personne d'autre ne semble cautionner puisque tous les producteurs se carapatent en mode « Non, non, mais on ne veut pas donner notre avis dessus ». David Arbor qui n'a quasiment pas fait de promo parce que Ron Perlman lui a gentiment envoyé qu'il n'avait pas trop la tête de l'emploi pour jouer Hellboy. En gros, c'est un projet qui, sur le papier, avait tout pour être fun et qui s'avère être un enfer de production et en plus de développement. Et alors, comment vous dire, mais quand il est sorti en salle, ça a été le fou qu'on plaît aux Etats-Unis. Bref, un contexte magnifique qui m'incite tout de suite à me tourner vers toi, Rémi, à te demander ce que tu as pensé de ce Hellboy. Eh bien, je dirais sympathique dans l'ensemble, divertissant après, dans une petite semaine, je l'aurai un petit peu oublié, voire beaucoup oublié. Voilà, de belles choses, je dirais, au niveau visuel. On m'en reparlera après. Ouais. T'en as pensé quoi, juste pour placer un petit contexte, par rapport au Hellboy de Guillermo del Toro ? Alors, je les ai vus récemment, sachant que je ne connaissais pas l'univers d'Hellboy avant. Je les ai donc regardés il y a quelques jours. Donc, c'est vraiment frais dans ma tête. Et le premier, je l'ai trouvé assez fade, en fait, même en termes d'effets spéciaux. Bon, ça rejoint un peu le terme fade que je viens d'employer, ça a malgré dit. Le deuxième, par contre, beaucoup plus intéressant avec les relations plus intimistes entre les personnages. Bon, certes, il y a les relations d'amour qui sont peut-être un petit peu cucul, notamment avec le personnage amphibien. Mais, bon, ça passe bien. Et donc là, j'ai bien aimé ce troisième volet, bon, qui propose, je dirais, un petit peu plus d'audace en termes visuels. Bon, pareil, on pourra en parler après, sur certains plans. Par contre, en termes d'histoire, ça reste très moyen. Et je ne sais pas trop. Le celui de Guillermo del Toro, le deuxième est sympa. Après, voilà, c'est un peu kiff-kiff. Ça ne casse pas non plus. Ah, voilà. Je ne vais même pas par où commencer, c'est de dire. Franchement, ce film, je suis désolé du terme, mais c'est vraiment un film de beauf, les gars. Je suis vraiment désolé, mais c'est con comme ses pieds. Mais à un point où tu n'imagines même pas, quand tu te retrouves à avoir des répliques du genre, ça ne va pas fonctionner entre nous, parce que moi, je suis Capricorne et toi, t'es une folle dingue. Oh, et c'est que la surface d'un paquet de trucs, genre cette séquence d'introduction qui, pour moi, avait tout pour être cool. C'est-à-dire, en gros, Hellboy qui va au Nouveau-Mexique pour aller retrouver un de ses potes qui était parti pour enquêter sur une secte de vampires. En fait, on n'a plus de nouvelles de lui. C'est genre, il le retrouve, il est devenu catcher. Je me suis dit, putain, ça fait vraiment comics. Et je me suis dit, ça claque. Et ensuite, ça part en n'importe quoi. Et t'as Hellboy qui nous sort cette réplique qui, pour moi, cristallise toute la beaufitude dessus. Mais enfin, Ruiz, on se buvait des bières dans le jardin. Moi, je faisais de la bonne musique. Et t'as de la musique de merde. Et là, j'ai fait, oh la vache ! Mais qui a écrit ce truc ? Et ça enchaîne. C'est-à-dire qu'à aucun moment, le film semble vouloir se mettre en cause. C'est-à-dire que, ok, dans les comics, le personnage de Hellboy n'est pas fun. Il y a des vannes, mais elles sont plus amenées par les cases du comics que réellement par le personnage. Parce qu'à la base, c'est un espèce de détective mais genre vraiment à la pure Humphrey Bogart, hyper glauque, ténébreux comme c'est pas permis et l'humour vient plus des situations que vraiment de lui. Alors les gars, est-ce que franchement, au cinéma, ça vaut le coup de le transferment en gag ambulant ? Sans déconner. C'est vraiment, c'est une vanne. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais pour moi, il y avait vraiment des moments où je me disais, mais ce personnage est une vanne constante. Il est constamment en décalage par rapport à tout ce qui se passe. Il ne prend rien au sérieux. Ouais, après, il y a certains moments, je pense à un moment notamment où s'il est avec la relation avec son papa, où il va remettre en question leur activité au sein du BPRD, justement. Et là, je l'ai trouvé justement un peu plus prenant, voilà, en tant que personnage d'Elboy. Mais c'est vrai que le reste, c'est quand même très blague. Ah, j'ai mal, mais bon, en fait, ça passe et je vais quand même aller buter un énorme monstre derrière. Accessoirement, là-dessus, ça n'a pas vraiment de logique. Mais on pourra en reparler à la limite du logique du film, mais c'est vrai qu'il y a des moments où le film n'est pas très cohérent, en plus dans ce qu'il essaie d'amener. C'est-à-dire qu'il y a des moments où Elboy se fait littéralement transpercer partout. Après, il est capable de bastonner trois géants, mais à la fin, il se prend un pic. Je meurs. Pourquoi ? Pourquoi ? Ah bon. Je te propose qu'on passe sur le scénar avant de rentrer vraiment dans les détails de la mise en scène. En termes d'écriture, alors c'est un peu le bazar, mais en gros, c'est écrit par Andrew Cosby, c'est le seul qui est crédité officiellement, mais derrière, il y avait un premier scénario qui a été écrit par Christopher Golden et par Mac Mignola. Et c'est là, en fait, que vient le souci pour moi. C'est qu'en fait, je ne sais pas si tu connais l'histoire, mais en gros, Mac Mignola n'a jamais réellement aimé le Hellboy de Del Toro. Pour la simple et bonne raison qu'à ses yeux, ça ne lui rendait pas hommage. Ça n'était pas l'esprit du personnage. Et ça le dérangeait que Hellboy n'ait pas ce côté détective privé, noir, etc. Donc, il avait décidé de réécrire Hellboy 3 à sa sauce. D'accord. Alors maintenant, j'ai envie de te poser juste une question. Et comme ça, ça va permettre d'enchaîner sur une analyse. Est-ce que pour toi, ce Hellboy a une tête de détective privé à la Humphrey Bogart ? C'était une question piège. Pour moi, c'est la même chose que Hellboy 1 et 2. On disait tout à l'heure, ça s'en rapproche beaucoup. Et ouais, je ne vois pas vraiment la différence. C'est ça mon gros souci, en fait. C'est que je ne comprends pas la démarche de Mike Mignola. Derrière, Andrew Cosby, il a fait ce qu'il a pu, je pense, pour essayer de sauver le truc. Christopher Golden, à mon avis, il a dû plus jouer un rôle de script docteur, du genre, bah, ok, elles sont fun, vos scènes, les gars. Mais il n'y a rien qui les raccorde. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments, je ne sais pas si tu as eu cette sensation, mais il y avait presque un côté James Bond du bis, quoi. Genre, vraiment, on va d'un endroit à un autre, sans vraie liaison. On se bat un petit peu partout en Angleterre. À un moment, on se retrouve dans les montagnes, puis juste après, on est dans une petite carrière. Enfin, il n'y a rien qui, des fois, raccorde réellement deux scènes l'une à l'autre. C'est juste un tout petit truc du genre, ah, bah, il faut traîner Hellboy, et il va servir de lien pour le ramener. Je ne sais pas si ça fait cet effet-là. Non, je ne l'ai pas vécu comme ça. Je l'ai plus vécu, comme tu l'as dit, un peu à la James Bond, où même plus récemment, comme dans Infinity War, on voyait, bon, bah, on va à tel endroit, puis on va à tel endroit. Et là, ça ne m'a pas gêné. Je n'ai pas ressenti cet aspect un petit peu haché. Je me suis dit, bah, voilà, on est courtes parce que c'est un voyage et ils vont, au point A, faire une mini-enquête, au point B, faire une mini-enquête, A, ils retournent à leur bureau, ils repartent. J'ai plus de que comme ça, comme, bon, on suit les persos dans leur petite excursion et ça ne m'a pas gêné plus que ça. Mais après, je comprends que ça puisse gêner, ouais. Bah, c'est qu'en fait, pour moi, ça soulève un énorme point qu'il y a dans le film et qui, pour moi, est presque choquant par moments. C'est qu'il y a vraiment des persos, des fois, qui sont extrêmement mal amenés. Je ne sais pas si tu as eu cette sensation, mais par exemple, la jeune fille qui se pointe en plein milieu du récit. Alors là, mais vraiment, je me suis dit, mais... Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en gros, il y a un personnage qui est amené au milieu du film, accessoirement, personnage, qui, à mon avis, devait être le personnage féminin central de Hellboy 1 et 2. Sauf que vu que, ben, c'est Hellboy 3, mais pas vraiment, eh ben, on va mettre un nouveau personnage féminin. Ce qui fait qu'en fait, cette jeune femme débarque de nulle part et littéralement, ils sont obligés de rajouter des scènes ensuite pour expliquer qui est ce personnage et quel est son lien avec Hellboy. Et pour moi, c'est l'énorme souci de ce film, c'est que ça passe son temps à vouloir dire, on est un reboot, mais ça a clairement la gueule dans Hellboy 3, parce qu'il y a plein de scènes où je me suis vraiment dit, mais ce personnage-là n'est pas introduit. Ce personnage-là n'est pas introduit. Ce personnage-là n'a rien à foutre là. Pourquoi ce personnage-là, il est si important que ça ? Et puis, alors, le must du must, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais cette scène d'introduction est écrite comme un anard. C'est-à-dire que vraiment, pour te donner un ordre d'idée, j'avais l'impression de voir un mec qui avait maté The Last Action Hero et qui avait vu la scène de To Be or Not To Be avec Arnold Schwarzenegger, vraiment To Be or Not To Be, Not To Be. Et vraiment, le même effet, les mêmes styles, le même jeu avec une seule couleur qui ressort, la même écriture d'un art-esque, cette voix-off qui surplombe le truc vraiment en mode « C'était une époque de merde ! » Oh là là, mais ça m'a vraiment fait mal. Moi, j'ai bien aimé dans cette scène le parti pris noir et blanc et un peu la mort, le sang, la méchante, la sorcière avec sa grande cape rouge, seulement rouge. Il n'y a que ça qui sortait de l'écran. J'ai pris une mini claque visuelle, on va dire, tu vois, sur les buches, on me fait « Ah ouais, quand même ! » Ça débarque bien, quoi. Bon, après, voilà. Effectivement, ça fait un petit peu... Ah, moi, je t'avoue que ça m'a fait vraiment rire, cette scène-là, parce que la manière avec laquelle c'est écrit, la manière avec laquelle c'est amené, j'étais vraiment en train de me dire « Bon, OK, ça a de la gueule ! » Mais franchement, enlevez-moi cette voix, s'il vous plaît, les gars ! Ça m'a pas choqué, mais... Ah, moi, j'étais sûr, j'étais éclaté de rire ! J'étais vraiment en train de me dire « Ah ouais, bon, d'accord, ça va être un gros nanar, ça va être fondard, allez, je vais te taper une barre ! » Ce souci, après, c'est moins le cas. Mais après, un point que je trouve être central dans l'écriture, et qui est, on va dire, peut-être le seul point qui est vraiment réussi, c'est qu'ils ont cherché à amener, et tu l'évoquais assez bien, une relation entre le père et Hellboy. Oui. Et ça, c'est peut-être le seul point qui, je pense, fonctionne à peu près dans le film, car comme tu disais, il y a une scène où la relation, elle fonctionne bien, parce qu'il y a, on va dire, une dualité qui est amenée. Oui. Et cette dualité-là, elle permet presque de tenir quasiment l'entièreté du film, parce que franchement, le reste du temps, j'étais en train de me dire « Mais il n'y a rien ! » Oui, c'est assez plat. Il y a toujours la petite incertitude, même si on sait un peu où va le film, de se dire « Bon, est-ce qu'Hellboy va finir gentil, méchant ? » Enfin, de quel côté, en fait ? Mais, oui, au-delà de ça, c'est… Voilà, il y a une relation avec le père, mais il y a juste ça, pour moi, qui tient le truc. Parce que justement, cette finalité, finalement, on la connaît déjà. On sait que « Hellboy », en toute logique, sera sympathique à la fin. Oui, c'est ça le souci. C'est ça le souci, c'est que… Les enjeux sont quand même minimes, mine de rien. Alors que l'antagoniste est balèze. Moi, j'ai bien aimé tout ce qu'elle peut faire, etc. Parce qu'elle, elle est mieux construit qu'Hellboy, en fait. Elle est mieux construit qu'Hellboy. Mais parce que pour la simple et bonne raison, on en revient toujours à ce même truc, ça crève les yeux que c'est Hellboy 3. Et donc, du coup, dans le scénar de base, il n'y a pas besoin d'introduire le personnage de Hellboy. Il n'y a pas besoin de mettre en place les sidekicks. Il n'y a pas besoin de… En fait, pour moi, c'est une écriture qui est foireuse pour la simple et bonne raison que c'est des mecs qui ont constamment voulu être dans l'ombre d'un film qui n'a pas lieu d'exister. Et donc, du coup, ils n'ont pas voulu embrasser l'idée de faire un reboot. Et voilà. Après, est-ce que… Peut-être plus pour des aficionados, je ne sais pas, des anciens films, du comics ou du personnage, est-ce que ça n'aurait pas fait cet effet un petit peu… Bon, on nous prend encore un reboot, comme récemment à la Spider-Man Homecoming, même si c'était amené différemment. Mais voilà, un énième reboot sur un personnage finalement qui a déjà été bien amené par Kermo del Toro dans le premier film. Donc, est-ce que ça n'aurait pas déplu ? Après, je suis quand même satisfait d'avoir vu les deux premiers films avant parce que justement, il n'y a pas eu vraiment cette mise en place de la relation. Bon, père-fils, ça va, mais voilà, cette petite histoire de base, le choix du papa de sauver Hellboy lors de l'après-guerre, etc. Donc, c'est vrai que ça peut perdre un petit peu, peut-être, le public totalement néophyte à ce niveau-là. Pour poursuivre sur la mise en scène, alors, Neil Marshall, je vais m'adresser à lui, à la première personne, parce qu'il me saoule. Vas-y, je te déroule le tapis rouge. Pourquoi tu fais ça ? Sans déconner. Non, le point qui me choque le plus, c'est que je n'ai pas du tout vu la patte de Neil Marshall. Ça m'a vraiment dérangé. Je sais que toi, de ton côté, comme tu disais, t'as eu une petite claque. Et on va l'évoquer, parce que, toi, c'était un point qui t'avait marqué. Tu trouvais que c'était un peu cheap, du coup, sur les films de Del Toro. Et que là, c'est un peu plus abouti en termes d'effets spéciaux. C'est ce que tu me disais en dehors. Ouais, globalement. Après, ça se vaut à certains moments avec Guillermo Del Toro, parce que, bon, ça reste Guillermo Del Toro. Et, ouais, dans le deuxième, il y a un super bestiaire, quand ils sont là chez les ogres, enfin, le marché des ogres, un peu. Là, ça rend vraiment très, très bien. Ouais. Mais c'est vrai que là, pour chaque créature, je me suis dit, ouais, ça le fait bien. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai découvert ça, c'est que, visiblement, ils ont vraiment engagé des maquilleurs et des responsables d'effets spéciaux qui se sont calés sur une seule créature à la fois. Genre, il y avait un mec qui était sur telle créature, il y en avait un autre qui était sur telle créature. Et moi, je trouve ça intéressant, du coup, de voir à quel point, finalement, même si, voilà, on peut reprocher ce qu'on veut derrière, il y a quand même des créateurs qui se sont mis derrière ce film et qui se sont dit, eh bien, on va se donner à fond pour créer quelque chose qui a une esthétique, qui a une gueule, qui a un esprit, qui porte en lui une espèce d'âme qui, peut-être, n'arrivera pas à aller jusqu'au bout de son ambition, mais au moins, on va essayer. Là-dessus, on ne peut pas leur reprocher ça. Après, on peut leur reprocher plein de choses. Moi, je t'avoue que, pour moi, il y a deux mots qui définissent magnifiquement ce film. Au-delà de beauf, c'est sain et sans. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment où un réalisateur se focus uniquement sur le fait de mettre plein d'effusions de sang dans son film qui n'ont pas toujours de véritable logique et de constamment filmer Mila Jovovitch en contre-plongée parce qu'ils se sont dit, eh, 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 mais la décolleté, on va aller filmer les détés, c'est rigolo. Non, 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 les gars, je suis désolé, mais il y a vraiment un moment où il faut se remettre en cause. Pour moi, c'est ça le souci du film, c'est que derrière, comme tu dis, il y a des super idées, genre cette scène d'introduction noir et blanc, ce jeu avec la couleur rouge, des séquences d'action, enfin, je veux dire, la séquence avec les géants, c'est peut-être un peu dégueu, mais au moins, Neil Marshall, il a fait un joli plan séquence qui tente quelque chose. Même la séquence, elle a quand même une certaine gueule parce qu'il y a un jeu sur la profondeur, les mouvements des oeuvres, enfin, voilà, c'est assez classe. Mais derrière, t'as constamment cette espèce de répétition du genre, eh ben là, on va filmer les sangs de Mila Jovovitch, là, on va faire une grosse explosion de sang, mais ça va pas avoir plus d'effet que ça, enfin... C'est un film qui pose des trucs, qui est persuadé que c'est une bonne idée, et derrière, qui... C'est pas quoi construire. C'est mon... C'est mon grand questionnement autour de ce métrage. Sauve-moi, Rémi, s'il te plaît. Sauve-moi. Sauve-moi, trouve des trucs positifs à ce film avant que je me pende. Bah, écoute, ouais, sur la mise en scène, j'ai quand même apprécié, comme on le disait, cette scène-là, et... Donc, c'est celle au noir et blanc, et la scène dont tu parlais tout à l'heure avec le catch. Oui. Où là, clairement, j'ai eu l'impression de... Bah, de retrouver, alors, une inspiration à la Guillermo del Toro, en fait. Est-ce que ce serait pas, d'ailleurs, une sorte de... Je sais pas, de gros clin d'œil, parce que c'est vraiment le moment... Ah bah oui, pour le coup, les couleurs, en tout cas, c'est du clin d'œil à Guillermo del Toro. C'est exactement ça, ouais. Voilà, que ce soit Pacific Rim, avec cette atmosphère sombre, et voilà, c'est bleu, c'est rouge, un peu c'est violet, parfois. C'est exactement ça, là, à ce moment-là, avec ce combat de catch. Donc là, ça m'a bien plu, tu vois. Après, alors si, l'aspect, justement, sanguinolent, on peut en revenir quelques instants dessus, ça m'a assez surpris, voire choqué, dès le début du film, parce que, clairement, Hellboy, les deux premiers, sont assez loin de ça. Et donc là, finalement, le film étant classé Rated R, je ne savais pas, la première scène en noir et blanc, et ben, ça y va, quoi. Ah bah, c'est très chaud, ça. Ouais. Et je me suis dit, ah ouais, ça va partir là-dedans. Bon, ok, très bien, c'est parti. Mais je ne m'y attendais pas, tu vois. Bon, c'est un peu inutile, mais... Ah ouais, c'était ma grande crainte, parce que Neil Marshall, c'est quelqu'un qui... Tu regardes The Descent, c'est gore, mais ça fait mal. Enfin, je veux dire, par exemple, tu as une séquence, à un moment, c'est littéralement dans un bain de sang à la fin, ça fait mal. D'accord. Tu prends en peine les personnages. Tu regardes Doomsday, c'est moins subtil. Et d'ailleurs, le film, je crois qu'il n'a qu'une petite interdiction de moins de 12 ans et que c'est juste parce que c'est un petit peu sombre. De La Centurion, par contre, on retrouve un petit peu cet esprit gore qui doit marquer le spectateur. D'accord. Là, pour moi, il est complètement perdu, Neil Marshall, parce que alors là, le gore, à aucun moment, il ne m'a fait mal. Je l'ai regardé, j'étais un peu en mode, ouais, bon, pourquoi pas, le mec, il est transperçant. Oui, oui, oui. Et c'est vraiment limite, limite. Il y a des fois où tu as vraiment l'impression que c'est genre, on veut être gore pour être gore. Enfin, je veux dire, quand il y a ce petit porcin qui rentre dans le monastère où tu as tout un paquet de moines qui ont prêté votre silence et qui l'en écrase avec une porte, alors là, j'étais vraiment en train de me dire, ok, bon. Oui, oui, c'est des plans qu'on pourrait zapper, en fait, sans problème. Je ne sais pas si tu te souviens du plan qu'il y a juste après, avec ce moine qui est contre le mur, avec les bras qu'il vole. Non, je ne pensais pas que tu parlais de celui-là. Je ne me rappelle pas, celui-là. Ah, celui-là, il m'a fait mourir d'un, j'étais vraiment en train de me dire, ah, ouais, parce que c'est genre, le mec est adossé, tu vois l'ombre avec le porcin qui est en train de dégommer les mecs et tu vois un bras, tu vois une jambe, tu vois une tête, et tu es en mode, je ne sais plus. Oh, la vache ! Et à ce moment-là, je me suis vraiment dit, dans ma tête, c'était, ah, mais ouais, mais en fait, c'est vraiment du gore de bouffe. C'est vraiment genre, un mec s'est marré, elle a fait, fais-moi une prothèse de bras, ce sera marrant, on va l'acheter, et puis, tu peux me mettre du sang sur un pinceau, là, je lui mette une grosse pinceau. Ouais, c'est ça. Ça fait vraiment cheap, quoi. Et en fait, c'est ça le souci, c'est que, c'est vraiment un film qui, par moment, est hyper cheap. Mais ça peut être assumé, tu vois, ça peut être drôle, mais là, ça ne l'est pas, quoi. Par exemple, tu vois, à la base, dans le premier trailer qu'il y avait eu, notre fameux porcin était en animatronique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'effets spéciaux. Et moi, je trouvais que ça avait de la gueule, ça avait un côté un petit peu à l'ancienne et je me suis dit, putain, là, l'hommage à Guillermo Del Toro, il est là, ils l'ont pourraient d'effets spéciaux. C'est-à-dire, le porcin, il est complètement animé en VFX. Oui, effectivement, ouais. Et ça ne rend pas bien, je trouve, ça décrédibilise le personnage. Le personnage, étant déjà peu charismatique, accessoirement, après, je me suis dit, bon, c'est une sorte de porc sanglier, bon, voilà, j'accepte. Et on verra la suite, quoi. Mais oui, j'avoue que c'est limite, c'est limite. Ah, ben non, c'est très limite. Enfin bon, vous l'aurez compris, pour moi, c'est vraiment un gros film de beau. C'est vraiment, on met des effets gore qui sont hyper cheap et on monte les tétés de Miyajowicz. C'est un film qui, je pense, restera une énigme très longtemps pour moi. Ah ouais, à ce point ? Non, mais vraiment, dans le sens où je ne comprends pas la démarche de création dans le sens où il y a un mec, je pense qu'il a vraiment cru que c'était une bonne idée et il s'est perdu. Il s'est perdu très très loin. Peut-être trop loin pour moi. Enfin bon. Je pense juste à une petite chose, une dernière petite chose. Est-ce que toi aussi, devant ton, devant ta séance, au moment, juste après, ces bras qui volent dans le monastère où le sanglier, porc, demande aux prêtres de prêter serment pour ouvrir le fameux coffre avec le visage de la sorcière, le prêtre ne le faisant pas, qu'est-ce qu'il fait ? Il mange sa langue et il parle au coffre et le coffre se déverrouille. Là, quand même, j'ai un effet de... What ? D'accord ? What ? What the fuck ? What ? Exactement. Mais il y a plein de moments où je me suis dit ça et je me suis dit what ? Pardon ? Mais il y a... C'est le souci, c'est... Il y a plein de trucs. Par contre, un point que je trouve classe et c'est vrai qu'on n'en va pas trop parler, l'imagerie apocalyptique que Manny le Marshall est quand même plutôt classe. Il y a la rare séquence où on voit El Boy chevaucher un dragon dans une espèce de l'onde ravagée par les flammes avec lui qui prend une épée et qui déboîte du bon samaritain. Je me suis dit ouais, bon, c'est beauf mais ça envoyait bien. Je te propose qu'on passe au casting. Casting très étrange pour moi parce que ça réunit des gueules qui viennent réellement de nulle part. Alors déjà, je ne comprends pas trop le choix de David Arbor. Je ne sais pas si tu vois trop qui c'est David Arbor. C'est le flic dans Stranger Things. Ah d'accord, je ne suis pas très série. Ouais, moi non plus mais je savais que c'était le flic dans Stranger Things parce que je n'ai jamais une copine qui regarde Stranger Things et en fait, actuellement, j'aime beaucoup David Arbor. je trouve que c'est un acteur qui a quand même une jolie gueule, tu vois, normalement. Là pour le coup, comment expliquer ? Ça se voit à 10 kilomètres que David Arbor, pardon du terme, il en chie pour arriver à transmettre la moins d'émotion derrière le masque parce que franchement, des gens ne le reconnaissent pas ce qui aurait pu être un point plutôt cool mais... Enfin voilà, je te montre sa tête à David Arbor. Je te laisserai regarder ensuite la tête de Hellboy mais... Voilà, on est très très loin. Je vous verrai la tête mais on est très très loin d'un visage qui ressemble à tout petit peu. C'est vrai. Et ça se voit qu'il en chie pour transmettre la moindre émotion. Et moi, je trouve ça dommage parce que David Arbor, c'est un acteur qui est doué d'un très bon sens de l'autodérision en plus. Qui a souvent été capable de se moquer de son rôle dans Stranger Things. Alors là, enfin, j'ai pas tout à l'impensé mais pour moi, ça m'a vraiment choqué. Je me suis dit il galère. Il galère. Et du coup, il sort plein de vannes. Trop de vannes. Ouais, beaucoup de vannes et puis qui passent aussi par l'aspect visuel. Je fais un truc, il se passe ça et voilà. Ouais, c'est compliqué. Et après, quand je te dis que c'est vraiment un casting pour moi qui est très éclectique, je ne comprends pas le choix de Mila Jovovitch parce que je ne sais pas est-ce que... J'ai été étonné de la voir là-dedans. Au début, je ne l'ai même pas reconnu en fait sur les premières scènes mais après, je me suis dit mais c'est Mila Jovovitch en fait. Et bon, j'aime bien cette actrice moi. Elle n'est pas sensationnelle mais je ne sais pas, elle fait sa carrière, ça roule. Ah bah elle fait son truc dans son coin. C'est sûr que là, pour le coup... Mais je l'ai trouvé bien quand même dans ce rôle-là. Et alors, après, c'est ça qui me choque. Il y a Yann McShane qui est un très grand acteur britannique. On a Sacha Lane qui est surtout connue pour avoir joué dans American Honey et film cannois dont elle a été la révélation. Et on a Daniel Dae Kim qui est un acteur sud-coréen extrêmement aventueux qui passe son temps à enfiler les prods complètement merdiques aux Etats-Unis alors que c'est un immense acteur. Et je ne comprends pas ce que ce casting veut dire. Vraiment. Ce casting, pour moi, est une véritable interrogation parce qu'on est sur une pléthore d'acteurs qui sont hyper talentifs que ce soit David Arbor pour Stranger Things que ce soit Mia Jovovitch pour des rôles qui restent quand même marquants comme celui de Jeanne d'Arc que ce soit Yann McShane pour un paquet de films très intéressants tout comme des énormes daubes comme Course à la mort avec Jason Statham On a Sacha Lane qui est American Honey et on a Daniel Dae Kim Et franchement, hormis Daniel Dae Kim qui essaye vraiment de donner quelque chose de vraiment crédible à son personnage je trouve tous les autres acteurs soient mauvais soient même carrément caricaturés Yann McShane me fait moins de rire dans ce film à aucun moment je n'ai la moindre onze de crédibilité pour lui parce qu'en chef du bureau de BPRD mais j'étais vraiment éclatéré à me dire alors ça c'est le chef d'un bureau du paranormal cautionné par le gouvernement américain bien sûr bien sûr et après on arrive à me sortir qu'Emma Thompson elle passe pas en chef des MIB ouais 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 les gars je sais pas ce que je t'en ai pensé mais moi il m'a fait je trouve vraiment qu'il était dans l'excès quoi c'est toutes ces séquences où il dit alors tu vas te gromper une pierre de couille là plutôt que de rester dans ton coin oh la vache ça m'a pas ça m'a pas choqué après comme on disait un petit peu tout à l'heure j'avais pas vraiment d'attente sur le film donc je pense que ça a été trop bien bon j'ai voilà j'ai vu le sanglier je me suis dit bon d'accord j'ai vu les effusions de sanglier ah d'accord Mila Jovitch d'accord bon puis au final j'ai dû accepter je pense pas mal de parties prises sans peut-être m'en rendre compte et bon j'ai vécu le film quoi mais dans l'acting il y a l'espèce de secte là enfin non c'est pas une secte du tout d'ailleurs c'est le club aux iris le club aux iris c'est oui l'aspect un peu bon qui m'a fait penser au mot secte bref parce que la fille est d'ailleurs d'ailleurs arrête pas de dire une très jolie phrase qui me fait rire encore une secte de mecs conspirationnistes et vous allez changer de registre une rare réplique qui m'a bien fait rire mais ouais non non mais c'était le chef il est un peu moyen d'autant plus qu'après il met sa tenue sa tenue de chasse avec une grande tête de cerf sur sa tête à lui une sorte de de pagne de tête quoi et bon bah ça le rend d'autant plus ridicule et en ouais en acting ça reste quand même moyen une des rares scènes où tous les acteurs sont très bons c'est la scène qui se passe en 44 où les nazis veulent faire venir Hellboy où là t'as en plus un personnage qui est putain de badass Lobster et on le revoit jamais alors qu'à la base ça devait être le centre quand même de Hellboy 3 on devait découvrir qui était Lobster et pourquoi est-ce qu'il avait autant d'impact sur la vie de Hellboy encore une fois vestige d'un film qui aurait pu être magnifique mais qui voilà je vais arrêter d'en filer des perles on va on va se limiter à une petite conclusion mon cher Rémi avant d'en dire trop donc qu'est-ce que tu retiens toi de ce Hellboy alors je retiens de belles images quand même disséminées tout le long du film même jusqu'à la fin est-ce que tu as vu les scènes de fin d'ailleurs ? non je suis parti genre ouais d'accord parce que si paraît c'est un teasing à la mort moelle 2 du genre il y a une suite comme si déjà la fin du film va annoncer une suite où on a le fameux personnage amphibien des premiers Hellboy qui est supposé revenir et c'est genre les autres scènes c'est la sorcière Baba Yaga dans son château un peu autruche un rare personnage très bien foutu en passant mélange d'effets pratiques et d'effets VFX qui a vraiment de la gueule qui engage quelqu'un pour récupérer en fait l'oeil d'Hellboy parce que l'Hellboy n'a pas tenu sa promesse et en échange elle permettra à cette personne de mourir donc a priori j'en dis lui que c'est quelqu'un un peu à la Wolverine qui est immortel ou autre bon voilà mais donc voilà des belles images disséminées tout au long du film jusqu'à cette fin avec cette petite scène post générique post post générique à la toute fin sinon pas grand chose honnêtement je dirais que c'est assez moyen comme on vient de le dire pendant déjà un certain temps les mots là qui me viennent c'est quand même coloré fun assez rock aussi mine de rien et voilà c'est comme si on découpillait une grenade on la balançait puis on voit ce que ça donne c'est un petit peu cet effet là où prenez ce qu'il y a à prendre amusez-vous et pensez-en ce que vous voulez c'est juste une métaphore la grenade je l'aime bien j'aime bien pour moi la grenade elle va exploser dans la gueule donc c'est un peu compliqué du coup d'avoir du recul non moi ça fait mal ça fait très très mal je trouve que c'est c'est un beau naufrage industriel c'est vraiment une catastrophe je vois pas comment Mike Mignola il peut cautionner ça et derrière dire que les Hellboy de Del Toro lui sont irrespectueux ça me choque pour moi c'est pas loin d'être une catastrophe vraiment autant acting que scénario la réelle se tient parce que Neil Marshall il essaye quand même de faire survivre quelques trucs mais voilà on sent qu'il a trouvé un terrain d'entente qui est la télévision dans lequel il arrive à bien s'en sortir et que c'est un petit peu compliqué du coup de revenir au cinéma mais voilà pour moi enfin voilà pour toi Rémi c'est moyen pour moi c'est une c'est pas loin d'être une catastrophe Hellboy de Neil Marshall donc bon je pense que vous avez compris qu'il y a d'autres trucs plus intéressants à regarder comme Avengers Endgame dans le genre Super Hero je pense que oui on est bien au dessus et c'est pas toi qui vas me dire le contraire là dessus je pense tout à fait merci Rémi d'avoir participé à cette vidéo je sais que je t'ai pas forcément fait voir un film glorieux mais je suis content que tu aies quand même tenu ce pari avec moi ouais voilà ça m'a mis un petit peu en route je dirais vers ce personnage que je connaissais pas du tout donc maintenant bon voilà j'ai un petit peu plus de connaissances aussi sur ce perso et puis bah écoute invitation chaleureusement acceptée vraiment c'est cool bon bah tant mieux ça me fait plaisir tant mieux tant mieux bon on va dire aux gens d'aller voir des films c'est bien d'aller voir des films et oui il faut aller voir des films et des films qui respectent un petit peu plus les personnages qu'ils essayent d'adapter et on se retrouve là pour parler de films bien évidemment à plus tu peux dire au revoir n'ai pas peur au revoir salut à tous oh la la putain on est